Le gouvernement a une vue très précise sur les réserves de l'Argicarco, à savoir plus de 80 milliards d'euros qui sont disponibles, mais qui ne sont que des salaires différés. Ce sont les cotisations des salariés, les vôtres sûrement, qui sont là et qui sont bien gérées par l'Argicarco, et l'objectif n'est pas de mettre la main dessus. Et donc je pense que le Sénat a eu raison de ne pas permettre finalement une sorte de captation, pour ne pas dire plus, de cet argent. Donc là vous êtes aux côtés des LR, qui s'opposent principalement justement ça. Moi je suis aux côtés de systèmes de retraite, qui aujourd'hui fonctionnent bien, et on pourra parler éventuellement de l'Argicarco, qui fonctionne bien. L'Argicarco fonctionne bien, mais il y a d'autres caisses qui fonctionnent bien aujourd'hui. Et le gouvernement est en train de vouloir faire payer son incurie en matière de gestion de la sécurité sociale, par les caisses de retraite qui fonctionnent bien. Donc la réponse est non, et je pense que les sénateurs, dans leur sagesse habituelle, ont compris qu'il ne fallait pas faire...